Il y a une expérience qui m'est vraiment chère, c'est celle de vivre sans électricité pendant quelques jours dans un petit chalet. En fait, quand il n'y a pas d'électricité, ce qui est le cas de l'humanité jusqu'au XXe siècle en fait, la moitié du temps, dès qu'il fait nuit, il y a une relation au firmament, au ciel étoilé. À moins qu'il fasse mauvais temps tout le temps, si tu veux, il y a quand même une relation au ciel étoilé tous les jours, toutes les nuits pour les humains. Mais ça change. Moi, en vivant ça un tout petit peu, je me suis rendu compte que ça pourrait transformer complètement ma relation au monde et ça l'a fait un peu. Rien que de connaître ça par intermittence et de percuter que nos anciens, jusqu'à il y a encore très peu de temps, ont cette expérience. Parce que ce qui se passe, c'est très simple, c'est que dès que tu vois les étoiles dans le ciel, il y a la conscience d'être un tout petit humain sur une toute petite planète. La conscience est immédiate. Et ça te replace dans une position cosmique. Tu sors de là où tu pourrais être prise comme, je sais pas, comme mère ou comme agricultrice ou comme institutrice, comme employée de bureau peut-être comme on l'est souvent. On est pris là-dedans. Et le simple contact avec le ciel étoilé, ça nous remet, enfin moi ça me remet dans une position humaine de base. Un petit humain perdu sur une petite planète sous un ciel étoilé. Donc si tu veux, en l'absence d'être pris dans ma vie sociale, en l'absence d'électricité, il y a une relation évidente au firmament, au ciel étoilé, au cosmos, à ma place de petit humain sur la planète. Mais c'est pas tout. Dans cette même expérience de vivre isolé pendant quelque temps, il y a une prééminence du monde végétal, du monde minéral et du monde animal. C'est tout simple. Là, en fait, je pense à un chalet d'alpage sans électricité, dans lequel j'ai passé plusieurs fois plusieurs jours. Ça te replace là, immédiatement. Et moi, ça me renvoie donc à ces lieux habités depuis longtemps. Ça me renvoie à ce que les historiens appellent l'âge du bronze. Une autre prise de conscience hyper puissante qui va avec, c'est que ce que les historiens appellent l'âge du bronze, c'est toute cette période qui démarre il y a 5000 ans et qui va peu ou prou jusqu'aux abords de l'Empire romain. Tu vois, l'âge du bronze, ça inclut la Grèce antique pour ce qui est de l'Europe. Et comme il y a eu une période très froide en Europe il y a 5000 ans, en fait, l'Europe a un peu échappé à cet âge du bronze. Cet âge du bronze s'est passé plus proche des tropiques, en Égypte, au Moyen-Orient, en Chine, en Amérique centrale. Et ce sont les grandes sociétés, les cités égyptiennes, mésopotamiennes, d'Amérique centrale et de Chine qui ont eu une existence extraordinaire il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. Donc si tu veux, je fais conscience grâce à mon ciel étoilé. Ça c'est quand même bizarre. Je suis dans la montagne, j'ai un ciel étoilé et un petit chalet de pierre. Et ça me met là, ça me met en conscience là. Et ces cités, si tu veux, qui ont existé à l'âge de bronze, c'est un bouleversement dans l'histoire de l'humanité parce qu'il y a eu des cités. C'est-à-dire que les gens de cette époque venaient de là où je suis adossés à ma petite maison en pierre sous un ciel étoilé, parmi des végétaux, des animaux et des minéraux. Et tout à coup, il existe des cités avec des guerriers, des rois, des commerçants et des sortes de chamanes, des chamanes de l'époque, si tu veux, comme une pré-religion. C'est-à-dire les chamanes des tribus sont devenus les chamanes des rois à cette période-là. Et en Inde, c'est de cet âge du bronze que vient toute la science des Vedas, en fait. Tu vois, dans ce contexte de grandes cités qui apparaissent, mais le reste de la population continue à vivre en tant qu'agriculteur, en tant qu'artisan, en tant que sidérurgiste, tu vois, à ce moment-là, avec les grandes cités, on a inventé la politique, enfin, on l'a inventé, on s'est mis à vivre politique, on n'a rien inventé du tout, on s'est mis à vivre politique, on s'est mis à vivre métallurgie des métaux pour faire des armes hyper tranchantes et solides. On s'est mis à vivre science de produire le plus beau bétail, science de produire les plus beaux fruits et les plus beaux légumes. Tu vois, la sélection par la reproduction, une science du contrôle et de la maîtrise très particulière qui permet de faire un bétail plus beau et plus comme on aimerait à partir d'animaux qui étaient sauvages il y a dix mille ans déjà. Un truc de dingue. Faire les plus belles pommes à partir des arbres sauvages qui font des toutes petites pommes dures et acides. Tu vois, les gens sont devenus des experts de dingue dans la maîtrise des plantes, du bétail, de la technologie de la pierre pour faire des villes et de la technologie des métaux pour faire des armes et des chars pour transporter les choses. Et dans ce contexte, ils se sont mis à compter les récoltes, à compter les échanges commerciaux et comptant, tu vois, l'écriture apparaît. Et dans ce contexte de gens qui viennent d'une vie beaucoup plus sauvage, en fait, ils ont dans ce lieu-là le souvenir et les fonctionnements mentaux et rituels de l'ancien monde et ils se mettent à créer un nouveau monde. hyper technologique, tu vois, c'est vraiment étonnant parce que sous mon ciel étoilé, dans ma montagne adossée à mon chalet en pierre, je me retrouve catapulté dans un espace-temps d'il y a 4000 ans, 3000 ans, en train de vivre ce que les personnes de cette époque ont vécu, si tu veux. Et le monde védique, les védas, qui ont été écrits il y a 3500 ans, 1500 ans avant le début de notre ère, c'est ce monde-là qui s'exprime tardivement. D'abord, ils ont vécu le truc, ils ont pris l'habitude d'écrire, d'abord de compter les récoltes, puis d'écrire des histoires, puis d'écrire des contes, puis de témoigner comme ça, de comptabiliser aussi comment les chamanes cultivent une relation vraie au monde et une relation à la puissance. La puissance du soleil qu'on retrouve dans le feu, qui est à maîtriser d'autant plus pour faire de la métallurgie, tu vois l'importance du feu pour la vie quotidienne, mais pour la métallurgie aussi, puisque c'est si important à cette époque. Et ce feu, il est comme le sang des sacrifices. Tu vois, le rituel le plus important du Rig Veda, c'est le sacrifice du cheval qui consiste pendant une année entière à s'occuper d'un très beau petit cheval, enfin d'un très beau cheval, comme on dit, un bébé cheval, quoi. Un poulain ? Un poulain, un très beau poulain, pour en faire le plus beau cheval possible, puis le sacrifier. Et son sang est de la même nature que la braise qui fait la transformation des métaux. Et le sacrifice du cheval, c'est pour la prospérité d'un jeune roi qui vient d'arriver au pouvoir. Et tout ça, vécu par des humains qui, depuis 300 000 ans, galèrent dans une nature plus naturente. Et tout à coup, certains de ces humains se retrouvent actifs, tu vois, engagés dans des trucs de technologies, de guerres et de pouvoirs urbains, tout à fait comme nous, hallucinants. Et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'un bonhomme comme moi, du XXIe siècle, en montagne, sous un ciel étoilé et adossé à un chalet de pierre, se retrouve catapulté là, parce que nous sommes identiques et nous sommes peut-être en train de vivre à 3000 ans, 4000 ans d'écart, exactement la même chose. Et donc, tu vois, ce que je veux te montrer, c'est la façon de penser, d'agir, de vivre de cette humanité-là qui est toujours la nôtre. Nous sommes les successeurs de ces gens-là et nous continuons leur folie, d'une certaine façon. Moi, je voudrais, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce que tu as dit, c'est dans la notion de sacrifice. Pourquoi, selon toi, il y avait-il cette idée qu'il fallait échanger quelque chose de valeur pour obtenir, avec les mondes invisibles, ce que l'on voulait obtenir comme puissance ? Voilà, on y était. Alors, ça, c'est une interprétation que je ne ferai pas. C'est-à-dire que je n'interpréterai pas le sens du sacrifice comme ça, parce qu'il y a quelque chose dessous qui m'intéresse beaucoup plus, et pareil, que je trouve plus évident, c'est que ce dont j'étais en train de parler, la braise, le feu du soleil, le sang, dans le monde védique, ça s'appelle Rudra. Et Rudra, c'est le rouge. Et Rudra, c'est la puissance d'un volcan quand il explose, la puissance d'un éclair lorsqu'il rencontre un pic rocheux, un arbre, etc. C'est le soleil, c'est le feu qui cuit les aliments et qui transforme les métaux, et c'est le sang du sacrifice, et c'est le sang qui me fait vivre. Le cheval sacrifié, c'est le sang qui me fait vivre. Et ça, le monde védique le nomme Rudra, et cette énergie rouge, en tant que chaman, mon truc, c'est d'entrer en amitié avec cette force terrible. En fait, Rudra, c'est le rouge et c'est le terrible. Ça fait peur, c'est quand même la puissance éventuellement destructrice qui est à l'œuvre, et ce que j'aimerais, c'est apprivoiser, comme je suis le faire déjà avec les métaux, avec les animaux, avec les plantes. C'est plus une question d'apprivoisement de ce Rudra, et dans ce contexte-là, de vouloir apprivoiser. Alors, parfois, il faut verser le sang. C'est une évidence. Tu vois, je n'irai pas dans l'interprétation de dire que c'est pour, que comme ci, comme ça. C'est parce que ce n'est pas sûr du tout. Ce que je perçois en tant qu'humain, c'est que j'aimerais tellement apprivoiser ça, Rudra. Et dans ce phénomène, donc si tu veux, un grand chaman, c'est quelqu'un qui a apprivoisé. C'est-à-dire que Rudra, c'est comme un animal domestique, pour moi qui suis un grand chaman, un grand prêtre védique, tu vois. C'est comme ça que les choses se passent plus tôt, je pense. Et dans ce contexte, Rudra, je vais l'appeler Shiva, le bienveillant. Parce que c'est le rouge que je suis apprivoisé. Ça, c'est le monde védique. Shiva n'est pas une divinité. C'est Rudra, la puissance. Mais c'est une double puissance, parce que dans la cosmogonie védique, mais pas seulement, je pense que c'est universel, il y a ce qui est manifesté rouge là, puissance comme ça, c'est manifesté. Mais dessous, dessous et au-delà, il y a ce que le monde védique appelle Prakriti, et que plus tard, on appellera Shakti, la puissance. Vraiment la puissance, le pouvoir. La puissance surtout. Donc si tu veux, dans ce monde, dans cette cosmogonie védique, il y a Urocha qui est l'être absolu, au-delà. Et au-delà aussi, il y a une deuxième chose, qui est pure puissance, Prakriti. La Prakriti, c'est la puissance qui fait apparaître. Et tu vois bien qu'il y a une correspondance entre Rudra, ce qui apparaît de rouge, et au-delà, ce qui est Prakriti, qui fait l'acte. Tu vois, c'est comme ça que ça résonne. Et si tu veux, donc il y a un besoin de moi d'apprivoiser ce qui est manifesté de puissant comme je voudrais apprivoiser un cheval, pour en faire une puissance à mon service qui puisse me transporter et tirer des charges. Alors je vais m'adresser peut-être à l'essence du cheval, en tant que chamane. Je vais m'adresser à un cheval absolu et imaginaire, l'esprit du cheval. Pour entrer en relation avec le cheval absolu, tu vois, il y a quelque chose à faire de très spécial pour au final être l'ami d'un cheval, entre guillemets, de n'importe quel cheval. Pareil avec les animaux sauvages. Tu vois, c'est une mentalité. Et cette mentalité, elle vient du fait d'être un homme nu, un humain nu, sous un ciel étoilé, avec du minéral, du végétal, de l'animal, de l'eau, de l'air, du feu, la terre, l'espace. Alors je résonne comme ça. Donc il y a roudra, il y a, comment dire, l'absolu de la puissance qui est au-delà et qui coexiste avec l'être, porosha, et porosha et sa puissance, ensemble, font une alchimie qui fait apparaître le monde. Mais quand un nouveau métal apparaît, de la fusion de deux autres dans le feu sacrificiel, rouge, je suis apprivoisé. Et tout cela, ce rapport au monde qui est le mien, petit humain sous le ciel étoilé, ça s'appelle Shiva, le bienveillant. Et dans la notion d'apprivoiser, il y a donc cette notion de tuer quelque chose. Pas forcément, non, non. Ah ben si, parce que moi, c'est ce que je comprends de ce que tu nous dis avec le sacrifice du magnifique cheval dans toute sa puissance. Ah mais ça, c'est juste un exemple. Et de façon générale, avec le rouge sacrificiel, qui dit sacrifice, dit il y a quelque chose d'apprivoisé qui tend à tuer une dimension pour en favoriser une autre. Je n'y avais pas pensé. Personnellement, je n'ai pas envie de te contredire, mais ça ne m'était pas venu à l'esprit. Parce que quand il y a des métaux qui sont mis en fusion dans la braise, ou quand des aliments sont cuits... Il y a quelque chose qui meurt dans ces aliments. Oui. En tout cas, ça, c'est très sûr. Oui, oui. La cuisson des aliments, c'est un bon exemple. Il y a toute la puissance qu'ils avaient à l'état brut. Je n'ai pas ça en tête, moi. Ils sont complètement perdus dans le fait de les cuire. J'entends. Je l'entends chez toi. Je l'entends partout. Mais personnellement... Mais il y a une sorte de confort qui fait que, du coup, ton système digestif, comme tu auras au préalablement passé les aliments par le feu, eh bien, aura moins de travail à faire et ce sera plus facile pour lui. Et ça va dans la même logique de ce qui s'est passé comme basculement. Pour aller vers un plus grand confort, on a sacrifié quelque chose. Oui, oui. J'entends, mais je ne participe pas à cette sensibilité parce que je n'y suis pas. Mais tu vois bien que je ne parlais pas comme ça. Mais c'est peut-être vrai. Mais là où je suis, ce n'est pas ce que je vois et ce n'est pas ce que je disais. J'étais dans quelque chose de plus terre à terre. Et tu vois bien que dans ce que j'essaye de faire, je n'essaye pas d'expliquer quelque chose. j'essaye de montrer une mentalité, c'est-à-dire une façon d'être qui est en relation à une façon de faire, qui est en relation à une situation dans le monde. C'est parce que ma situation dans le monde est celle d'un petit humain sous la voûte étoilée et adossée à une petite maison de pierre, que ma sensibilité à cette alchimie de la survie, de la vie, si tu veux, m'apparaît clairement. Et donc, c'est ça que je raconte. Moi, j'aurais l'impression... Sans chercher à aller plus loin. Oui, si je reprends ton idée, j'aurais l'impression qu'il y a eu sur Terre des petits humains sous leur voûte étoilée qui ont eu des réactions différentes. Celui qui a voulu basculer, se protéger, faire des armes, contrôler, eh bien, c'est un type d'humain. Et puis, il y a eu un autre type d'humain qui, lui, s'est trouvé bien sous cette voûte étoilée et n'a pas eu besoin... Et donc, je parle là des traditions qui sont restées plus et qu'on a qualifiées de peuples autochtones ou de peuples indigènes. N'a pas eu besoin de faire des grandes civilisations, n'a pas eu besoin de faire des grands royaumes, des grandes villes, de faire des arbres et a eu plus besoin de se relier plus fortement à ce mystère de cette voûte étoilée sans vouloir contrôler, se protéger à cause de la peur qu'elle lui utilise. Oui, tout à fait. Mais même dans une même société, il y a des couleurs d'humains différentes. Certains sont de bons guerriers, certains sont de bons chamanes, certains sont de bons agriculteurs, etc. Chacun change de job. Il y a justement l'apparition de cette séparation des tâches. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je voudrais montrer aussi qui est lié à, dans l'humanité, l'apparition des sociétés à grandes cités. Tout le monde ne vit pas dans la cité. En fait, dans la cité, il y a les guerriers qui co-dirigent avec les chamanes et il y a les commerçants parce que la raison d'être de la cité, c'est d'être un nœud d'intensité dans les échanges de matière, dans les échanges de choses commerciales. Notamment parce que pour faire du bronze, il faut du cuivre et de l'étain. Et ce sont des métaux qui sont extraits de mines, donc il faut des mineurs qui sont dans des lieux différents. L'étain vient beaucoup de Syrie, le pays, la Syrie. Mais le cuivre, il y en a déjà un peu plus partout. Notamment en Égypte, il y en a. En Europe, il y en a aussi. Il faut que ces choses voyagent, donc les humains voyagent. Les humains sont répartis dans des couleurs différentes, ils n'occupent pas tous la même place. Au même moment, ailleurs dans le monde que dans ces lieux, tu vois, le Moyen-Orient, l'Égypte, le Moyen-Orient, le Sud-Est asiatique, la Chine et l'Amérique centrale, aujourd'hui, c'est des déserts. Sauf l'Amérique centrale, il y a un truc de courant climatique. Mais ce sont des déserts. Mais à l'époque, ce n'était pas des déserts. C'était au contraire très luxuriant. Les bords du Nil, à l'époque de l'Égypte antique, c'est évidemment luxuriant. Sinon, les sociétés ne se seraient jamais développées là. C'est devenu un désert plus tard. Pareil pour le Moyen-Orient. Là où, aujourd'hui, il y a l'Iran, l'Irak, c'est-à-dire le cœur des civilisations mésopotamiennes, c'est très désertique aujourd'hui. Mais il y a 4000 ans, c'était luxuriant. Comme en Égypte. C'est à peine plus haut. Et en Europe, c'était glaciaire. Pardon de t'interrompre. Est-ce que tu peux ramener, parce que quand tu as perdu ton écouteur, le son est devenu moins bon. Est-ce que tu n'as pas un petit... Non. Non ? Je ne peux rien faire. Qui est passé derrière quand tu l'as remis ? Est-ce que tu entends que je gratte quelque chose ? Quand tu fais ça, par exemple, tu vois, on n'entend plus le son. En même temps, je ne parle plus. Et là, je l'entends très bien. Oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais tout ça, ça me fait faire des digressions qui sont un peu en dehors du champ de là où je voulais aller, en fait. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire de l'histoire. Je voulais faire sentir ce que c'est que de se placer soi-même dans une disposition d'être comme ça. Comme un chaman, si tu veux. il y a eu un besoin de tout temps et aujourd'hui comme de tout temps, de ne pas être pris dans sa mentalité, de s'en détacher pour se raccorder à une mentalité beaucoup plus universelle, intemporelle et cosmique. C'était nécessaire de tout temps et ça l'est tout autant aujourd'hui. Je voulais faire sentir cette époque-là parce que le monde védique en Inde parle de ça et pour nous c'est relativement difficile de comprendre de quoi parlent les Vedas. En fait, mon petit exposé là, c'était de faire sentir de quoi ça parle les Vedas. Les Vedas, ça parle des rituels dont le plus extrême et important c'est le rituel du cheval mais dont le plus petit c'est Agnihotra qui consiste simplement à allumer un feu domestique à l'aube et à le rallumer encore au crépuscule parce que le soleil apparaît et le soleil disparaît. Donc c'est une façon si tu veux être placé sous la voûte étoilée adossé à une maison de pierre ou pratiquer le rituel védique le plus important le rituel du cheval on ne le pratique jamais. Le rituel le plus important qui concerne aussi Rudra c'est allumer un feu domestique à l'aube et l'allumer encore au crépuscule parce que ça me relie à Rudra Rudra qui est le soleil et Rudra qui est bon feu domestique le rouge. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc si tu veux ce qui se passe parce que le shivaïsme n'existe pas. On avait dit on parle du shivaïsme. En fait là le shivaïsme ça n'existe pas. Je vais juste poser que Rudra apprivoisait je le nomme Shiva le bienveillant dans ce contexte-là. Et puis l'histoire continue. Les royaumes deviennent encore plus importants. Les royaumes aux Indes les royaumes des Indes se font la guerre perpétuellement etc. Mais comme partout ailleurs. Et dans ces cités si tu veux ce qui se passe c'est que donc là les siècles passent. On passe de l'Antiquité on traverse l'Antiquité on arrive au début du Moyen-Âge vers le début de notre ère et ce qui se passe c'est que cette façon de concevoir la vie en société ça donne toujours le pouvoir aux mêmes dynasties de guerriers aux mêmes dynasties de prêtres védiques et ça donne des sociétés de caste si tu veux où tout le monde est toujours lié à la même place il y a une immobilité et je t'ai perdu je sens je t'ai complètement perdu non 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 pas du tout je suis tout à fait là d'accord ce que je voulais te montrer ce que je voudrais te montrer pour cette histoire de shivaïsme qui n'existe pas encore c'est que ce qui va exister c'est un pouvoir des cités qui devient totalitaire en fait mais comme on le vit encore aujourd'hui on le vit de façon cyclique tout ça c'est il y a sans arrêt un pouvoir qui devient totalitaire c'est sa nature et puis moi je désire être libre alors il y a des cycles comme ça d'apparition et de disparition de moments totalitaires et de moments de liberté qui apparaissent et qui disparaissent et ça tourne et pour que ça ait lieu il faut que ce pouvoir des rois des cités il soit régulièrement mis en cause par des gens de la forêt entre guillemets c'est une expression indienne on appelle les gens de la forêt en Inde ceux qui ne sont pas de la ville ceux qui ne sont pas des cités sont donc de la forêt c'est ceux que moi j'avais qu'affilifié de peuples autochtones ou de peuples indigènes aussi oui si on remet c'est la même logique c'est la même logique sauf que chez les peuples autochtones on retrouve des rois de tribus et leurs chamanes tu vois ces cycles là sont aussi à l'intérieur des plus petites sociétés ce cycle est à l'intérieur d'un couple et ce cycle est à l'intérieur de moi-même de toute façon ce sont toujours les mêmes cycles à l'heure ce n'est pas parce que la société est petite et que l'homme est sauvage qu'il est dégagé de ce dont on parle et ce n'est pas parce que la société est grande qu'elle est automatiquement seulement totalitaire plus une société est totalitaire qu'elle soit grande ou petite et plus elle va générer un désir de liberté pour moi et mon désir de liberté dans le Moyen-Âge c'est ça qui va être appelé chivaïsme ce qui est appelé chivaïsme dans le Moyen-Âge c'est les sages de la forêt qui ne veulent pas vivre sous l'emprise totalitaire des royaumes et qui eux aussi veulent dire la vérité en fait ils veulent se réapproprier la reconnaissance d'un rituel vrai chamanique ils veulent aussi exister ils veulent aussi du pouvoir et donc ils deviennent exactement comme aujourd'hui en politique ils deviennent un contre-pouvoir de la forêt qui veut s'exprimer lui aussi et qui donc va alimenter une roue qui tourne et qui est faite du pouvoir des cités qui se met en mouvement avec le pouvoir de la forêt et donc il y a des moments où le pouvoir des cités est très totalitaire et il y a des moments où ça va prendre de la liberté tu vois et ça tourne nous par exemple on a vécu un moment très totalitaire à la fin du 20e siècle pardon à la fin du 19e siècle et au début du 20e et puis il y a eu un paroxysme totalitaire dans la première guerre mondiale puis une très forte réaction de liberté des gens entre deux guerres puis bam de nouveau un truc très totalitaire pour la seconde guerre mondiale et après ces deux guerres un grand moment de liberté parce que le totalitaire avait été très fort et la roue continue à tourner maintenant et maintenant les forces qui étaient à l'oeuvre dans le monde civilisé occidental qui étaient très totalitaires au 19e Zola les mines tu vois la première guerre mondiale les tranchées les bombes et tout ça ces forces totalitaires sont en train de revenir donc on a eu beaucoup de liberté après guerre la roue continue à tourner les forces totalitaires reviennent tu vois c'est les traditions shivaïtes c'est cette sensibilité que je suis en train d'essayer de te montrer c'est à dire c'est la sensibilité des gens de la forêt moi je suis un homme de la forêt relativement à la société contemporaine je ne travaille pas dans un ministère je ne travaille pas dans une entreprise du CAC 40 je suis une sorte de marginal lettré certes mais marginal quand même et donc je suis typiquement un gars de la forêt et j'essaye et j'essaye de te montrer et de montrer à tous les forces à l'œuvre et ce qu'on appelle shivaïsme shivaïsme c'est ça c'est une façon de refaire le rituel à neuf de retenter d'être en rapport cosmique vrai divin à l'existence et au monde dans une situation où le pouvoir temporel du roi est très forte afin que la roue tourne mais pour bien comprendre le phénomène il faut l'inscrire dans des temps très longs et dans des cycles chaque journée est un cycle chacune de mes respirations est un cycle d'apparition de quelque chose de son déploiement et de sa résorption la notion de rewilding et de réensauvagement elle va complètement dans ton explication c'est à dire c'est en train d'apparaître pour faire contrepoids au totalitarisme qui revient il y a cette notion qu'il faudra redonner vie justement à des grandes forêts primaires pour faire contrepoids pour rééquilibrer et il y a cette notion aussi qu'il y a des êtres humains qui pour ne pas être broyés par cette machine des cités voudront retourner dans la forêt si les forêts notamment la forêt amazonienne disparaît la vie sur terre pour de grands mammifères comme nous deviendra impossible parce que les arbres régénèrent transforment le carbone en oxygène et amendent le cycle de l'eau il n'y a pas de nuages sans arbres sans arbres il n'y a plus que la mer qui produit des nuages mais les nuages produits par la mer n'ont pas la même intelligence interne que les nuages produits par la forêt la forêt produit autant de nuages que la mer c'est pas les mêmes c'est des nuages c'est une eau qui reviendra sur terre mais qui est végétale végétalisée c'est vrai les scientifiques ont vu que ce n'est pas le même isotope dans les molécules d'eau produites par la mer et produites par les arbres et alors est-ce que dans ce chivaïsme il y a la porte ouverte sciemment entre être être de la forêt ou être des grandes cités qui vont devenir totalitaires et appeler de ce fait à la libération sur l'être humain il suffit de regarder comment ça se passe autour de toi aujourd'hui je peux naître dans la forêt devenir conseiller du roi je peux naître dans la forêt et mourir de faim je peux naître dans un palais et mourir vite enfin tu vois ça n'a pas de rapport pour si on prend le trajet de Siddhartha avant qu'il soit devenu Bouddha lui il est né dans un palais et il est il en est parti il a tout planté là justement pour retourner dans la forêt pour connaître le monde et c'est dans la forêt sous un arbre qu'il a fini par trouver l'éveil oui oui je suis content que tu ramènes Siddhartha sur le sur le terrain tu vois sur le tapis parce que justement les gens qui ont écrit la légende de Siddhartha à peu près au début de notre ère que Siddhartha existait ou pas enfin on s'en fiche complètement ce qui est important c'est qu'il y ait une légende cette légende elle est vraie Siddhartha parle exactement de ce dont je parle la légende de Siddhartha parle exactement de ce dont je parle c'est un prince qui était voué à devenir roi et il a un feu intérieur un désir qui le pousse à plutôt connaître le monde et ce qu'on appelle l'éveil c'est la connaissance du monde Siddhartha était endormi dans son palais et il s'éveille au monde il désire connaître et lorsqu'il a connu le monde après bien des aventures et au final en restant assis longtemps sous un arbre et au final du final en acceptant de l'eau et un coussin d'herbe apporté par une femme au passage j'aime bien cette oui j'aime bien ça si tu veux ce détail qui n'est pas un détail au final il connaît et donc il enseigne son chemin son chemin qui lui a fait traverser le pays en pèlerinage qui lui a fait rencontrer les plus grands sages de son époque sans que ça n'ait tellement servi à quelque chose il devient un être de la forêt et il s'éveille à la connaissance du monde ça c'est exactement notre sujet et une fois qu'il est éveillé il désire donner sous forme d'enseignement le chemin qu'il a parcouru et d'ailleurs dans l'Inde médiévale enfin antique et médiévale au début de notre ère on reconnaît à posteriori que cette légende de Siddhartha est très importante et qu'elle peut rejoindre ce que l'Inde appelle la Shruti la révélation c'est-à-dire à rejoindre les Vedas les Brahmanas d'autres enseignements qui sont adjoints aux Vedas les Aranyakas tu vois par exemple les deux grands courants de commentaires des Vedas c'est les Brahmanas Brahman c'est la parole divine et Aranyaka Aranya c'est la forêt donc tu as elle est là cette dualité Brahmana Aranyaka Upanishad et on rajoute l'enseignement bouddhique les sages de l'Inde entière décident que ces enseignements bouddhiques méritent d'être ajoutés parce que le conte en plus de l'enseignement lié à l'assise à l'ermitage et au pèlerinage si tu veux l'histoire de Siddhartha le conte est vraiment super éclairant j'adore je te remercie de l'avoir remis là tu vois donc Shivaïsme le Shivaïsme c'est être Shivaït aujourd'hui c'est accepter d'être de la forêt peut-être que aujourd'hui quelqu'un a une place dans un ministère mais est un être de la forêt tout de même tu vois il ne faut pas il ne faut pas figer les choses ce n'est pas figé Juan Branco un jeune homme de 33 ou 34 ans je crois aujourd'hui qui est normalien qui a travaillé très jeune dans les ministères donc il est passé dans les ministères c'est devenu un comment dire un être puissant de la forêt aujourd'hui Juan Branco c'est un ancien fonctionnaire qui est devenu gilet jaune à l'époque des gilets jaunes oui dans quelle mesure il s'est rassis dans une petite cabane sans électricité sous son ciel étoilé et vraiment dans la forêt je ne connais pas le détail de sa vie de mon point de vue ça devient c'est plus tangent quoi est-ce qu'il n'est pas tellement happé par le système qu'il combat qu'il n'arrive même plus à s'en extraire pour aller dans la forêt je ne sais pas mais peu importe pour moi quand les grands mouvements quasi cosmiques ceux dont on parle quand les grands mouvements sont sentis connus sentis après il y a une grande liberté d'être moi je n'observe pas ça j'observe qu'il y a deux chemins qui se dessinent soit ceux qui se mettent à combattre le grand mouvement et qui de ce fait sont happés par lui parce qu'ils sont contre ils s'inscrivent en contre et soit il y a ceux qui se disent qui comprennent qu'énergétiquement il ne faut surtout pas combattre pour ne pas se faire à paix par le grand mouvement et qui essaient de créer autre chose notamment en retournant dans la forêt pour voir de là ce qu'ils vont pouvoir créer comme autre proposition oui mais pour moi c'est égal les deux les deux alors là moi je ne dirais pas je ne te rejoindrais pas sur ce point de vue là pour moi ce n'est pas égal du tout parce que ça ne fait pas du tout le même type à l'arrivée le même type d'être humain ni le même type d'activité oui mais moi je ne regarde pas la valeur de l'individu je regarde les grands mouvements à l'oeuvre et moi je fais ce que je veux c'est la libération ou pas quand même dans le chivaïs il n'y a pas cette notion moi je m'y prends comme je veux et Juan Branco qui est une personne différente de moi s'y prend manifestement beaucoup plus dans le combat rapproché et ça me va je suis heureux qu'il soit là il faut Juan Branco ah oui la question n'est pas de se dire qu'il ne devrait pas être là la question est plus de se dire pour chacun par où passera son chemin de libération je n'en parle pas tu as vu oui parce que ça c'est dès lors que les grands mouvements sont vus moi j'enseigne les grands mouvements les personnes ont leur intelligence et se débrouillent s'il y en a qui ont besoin d'aller fighter c'est ok et s'il y en a qui ont besoin d'aller méditer c'est ok ça ne me concerne pas ça ne me concerne pas cet enseignement cet enseignement il est en dessous il est avant il est plus bas il est avant plus racinaire plus cosmique plus essentiel quoi et c'est très important de ne pas dans les transmissions de ne pas aller farfouiller dans le détail de la vie des autres et même de moi-même d'ailleurs on se connaît bien tu sais bien que je ne m'occupe pas beaucoup de ma propre vie je ne m'intéresse pas à moi je ne cherche pas à m'améliorer ah bah tu nous as quand même tu as commencé comment par nous partager une expérience qui était le retour dans cette petite dans ce petit chalet en pierre à la montagne tout à fait voilà c'est de cet ordre là ce que je peux partager vraiment de l'ordre de l'expérience parce que le gros danger pour moi ce serait que je devienne une sorte de théoricien et donc de nouveau quelqu'un qui vient te dire quoi faire alors je préfère partager mon expérience basique et voir en quoi elle fait écho à des expériences plus larges c'est vraiment ce qu'on vient de faire dans ce que tu nous as dit dans le passage de Rudra à Shiva il y a pour moi quand même l'installation de la dualité de la polarité parce que Rudra est dépeint donc avec ses sacrifices Rudra fait peur cette fureur cette férocité et ensuite arrive Shiva qui serait comme un bienfaiteur non 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 je n'ai jamais perçu Shiva il n'arrive pas Shiva alors il n'arrive pas Shiva ce n'est pas du tout ce que j'ai dit il n'y a pas un bonhomme qui arrive Rudra n'est pas un bonhomme non plus d'ailleurs il y a cette puissance non non par contre oui c'est pas des bonhommes ça j'avais bien compris c'est des énergies mais écoute moi bien il y a cette puissance du rouge et c'est moi qui désirant apprivoiser cela c'est moi qui nomme cette puissance Shiva le bienveillant rien n'a changé c'est juste moi qui est posé en sobriquet affectueux sur quelque chose que je décrivais juste avant comme étant la puissance totale et ça c'est typiquement humain alors ce et donc ça fait une dualité parce que moi je connais un Shiva qui peut être très destructeur le monde mais il n'y a pas de il n'y a pas un Shiva oui c'est un Shiva pour moi ce serait un niveau de conscience et donc il est dans une conscience qui peut s'expérimenter aussi bien dans par moments la création que dans la destruction dans ce que j'avais compris je n'ai pas parlé de ça exprès non j'entends bien mais moi j'essaye de faire un pont entre ce dont tu as parlé et ce que j'avais moi-même compris de Shiva pour peut-être éclairer d'autres qui auraient été là-dedans oui oui tout à fait alors ce qui mais je continue dans ce que je vois je connais les histoires dont tu parles je les ai entendues aussi elles viennent d'ailleurs et justement je vais plus développer alors il y a ce Rudra donc cette puissance du rouge qui est terrifiante mon désir d'apprivoiser cela et de le nommer ce rouge je le nomme Shiva entre guillemets le bienveillant plus tard dans le Shivaïsme donc mille ans plus tard lorsque le désir de la forêt de revenir en puissance se manifeste sous forme de Shivaïsme de tantras c'est des tantras Shivaïdes qui viennent s'additionner aux enseignements du monde védique et brahmanique au début de notre ère trois siècles après le début de notre ère jusqu'au XVIIe siècle ça dure les mouvements Shivaïdes si tu veux les gens de la forêt dans le Shivaïsme il y a Shiva son sobriquet ça se renverse ça devient Bhairava et Bhair c'est la peur et Bhairava c'est celui qui fait peur parce que dans le contexte de la forêt de ceux qui disent au roi des cités non vous ne détenez pas la vérité toute entière tu vois nous allons nous aussi remettre à jour comme on fait une mise à jour tu vois en informatique nous allons remettre à jour le rituel védique afin qu'il soit vrai et non plus dévoyé comme vous le pratiquez pour votre seul confort en tant que monarque nous allons redire quelque chose de vrai et de cosmique et bien dans ce contexte là pour ces sages pour ces apprentissages là c'est très important de se rendre compte que tout ce qui est en leur cœur ne leur plaît pas est lié à une frustration une insatisfaction une douleur c'est-à-dire une peur parce que c'est ça qui se passe au niveau des émotions chez l'humain et le fait de nommer ce qui est elle le rouge que j'ai commencé par nommer le bienveillant de le nommer à nouveau Bhairava celui qui fait en moi la frustration et la peur mais qui fait aussi le désir d'y aller si tu veux c'est c'est Shiva le rouge c'est la puissance c'est le cosmique l'absolu qui en mon cœur s'exprime pour me faire aller de l'avant en me faisant peur parce qu'il n'est pas reconnu par moi ou par le monde lorsque Bhairava est reconnu dans sa vérité cosmique que le rituel est accompli vraiment alors il redevient Shiva mais tout ça c'est mes impressions en fait dans la réalité il n'y a jamais eu que Purusha Shiva l'être absolu si tu veux dans le Shivaïsme et la Prakriti qui devient la Shakti la déesse pure puissance donc si tu veux le monde Shivaïde raconte bien exactement la même chose que le monde védique mais Purusha est devenu Shiva l'absolu et la Prakriti est devenue la Shakti pure puissance la déesse et tout et tout continue comme dans le monde tu vois le monde ne change pas ça c'est une croyance qu'on a beaucoup on a l'impression nous qu'on va changer le monde ou que le monde a besoin d'être changé mais en fait la seule chose qui peut être transformée c'est ma relation au monde et le fait que ma relation soit empreinte de douleur dans ce contexte là c'est vu comme étant quelque chose de tout à fait intéressant parce que douleur désire tu vois d'y aller et ça c'est valorisé alors que chez les chez les rois et chez les puissants on n'aime pas la douleur on voudrait parce qu'on va être contente à garder là où on est alors que celui qui est dans la douleur veut faire un mouvement pour sortir de là où il est exactement quand on est en haut de la pyramide sociale on n'aime pas la douleur du tout mais quand on est dans la forêt la douleur devient une alliée c'est un moteur oui un moteur du désir et donc ça tu vois ce ne sont pas des faits religieux tu l'as très bien senti ce sont des faits purement humains mais qui sont très bien racontés par les traditions quoi donc à chacun des personnes qui nous écoutent de sentir et de voir s'il se sent apte à occuper une place de pouvoir dans un ministère dans la police ou dans une entreprise ou s'il se sent une âme peut-être plus décalée d'un sage des marges parce que la question est là la question du shivaïsme c'est qui es-tu toi bonjour qui es-tu toi que manges-tu tu te sens-tu un être de la forêt ou te sens-tu un humain en place dans la pyramide sociale et il faut bien des deux tu vois il ne s'agit pas de créer un monde totalitaire de la forêt il s'agit juste de faire tourner la roue oui un monde totalitaire un monde totalitaire de la forêt il s'agit